Moussé ce soir, c'est physique ou psychologique d'après toi ? Moussé, je ne dirais pas ça. Tu ne peux pas gagner tous les matchs, mais aujourd'hui on n'a rien fait pour le gagner. Ce match est notamment dans l'engagement. On a été pris dans l'engagement, on a perdu tous nos duels. Tout n'a pas fonctionné aujourd'hui. Notre défense, notre jeu au pied, nos collisions, nos rucks. On a perdu toutes les guerres aujourd'hui. Et quand tu perds toutes les guerres à ce sport, tu ne peux pas t'imposer. Même si tu as eu des opportunités sur cette fin de rencontre pour le gagner le match, tu ne mérites pas quand même de le gagner. C'est bien comme ça. On était sur notre petit nuage et ça va nous donner une bonne leçon d'humilité, ce match-là. Et que nous, si on n'a pas l'engagement, on est une équipe comme une autre. Et donc, on va travailler dans ce sens. Comment t'expliques ça, Bernard, après le parcours jusqu'à aujourd'hui ? Tu vas gagner un carry. Comment n'expliques ça, c'est qu'à 6-0, tu pensais que ça allait être facile. Donc, et voilà, et tu n'as pas fait les choses nécessaires, notamment dans l'engagement, pour pouvoir t'imposer. Et quand tu n'as pas de conquête, quand tu n'as pas de bonne sortie de camp, quand tu perds tous les duels, après, c'est compliqué. Mais on a joué, on le savait, c'était une belle équipe d'Angoulême qui arrivait à bien tenir le ballon et qui nous ont posé de grosses séquences. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est ce manque d'engagement. Et aussi, c'est que cette équipe a montré, a montré aux autres équipes comment battre à Gênes. Et là, maintenant, il va falloir être costaud. Et là, maintenant, il va falloir être costaud et aider la réception de Ruy-on-Axe. Donc, tout n'est pas à jeter, quand même, sur ce bloc-là. Donc, tu fais quand même 4 victoires sur 5. Mais il y a beaucoup de frustrations aujourd'hui et d'agacement, je dirais, parce qu'on n'a pas joué le match. Tu n'as pas senti venir ? Avant le match, tu n'as pas senti que l'équipe... Senti venir, non. La problématique, c'est que nous, on a eu deux jours pour le préparer, ce match. Donc, il est évident, on le savait, tout ça, que cette équipe avait mis une équipe B à Colomiers. Voilà, donc, on le savait, ça. Mais là, la seule problématique, c'est juste que nous, si on ne met pas d'engagement, on est une équipe comme une autre. Et le sentir venir, tu ne peux pas. On a fait une bonne semaine d'entraînement, deux bons jours d'entraînement. Et puis, aujourd'hui, on passe à côté. Quelle frustration, quand même. Tu sais que tu as une série de pédales-douche. À 10 minutes du terme, tu as trois pédales-douche, que tu devrais emporter. Et là, tu échoues à rien, alors que... Parce que tu n'as pas fait le boulot en première mi-temps. Parce que tu n'es pas bien rentré dans ce match. Parce que ta conquête n'a pas été bonne sur cette première mi-temps. Et voilà, tu as eu une mêlée où tu l'as poussée. Je te dis, à 6-0, et cette pénalité sur la mêlée, tu pensais que ça allait être facile. Et finalement, non. Finalement, non, on a perdu tous nos duels. Et quand tu perds tes duels dans ce sport, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Pour toi, en tant que manager, ça peut te servir comme bonne future de rappel avant le choc contre Ryona ? Surtout. Surtout par rapport à ce que j'aime. Moi, avant tout, ce que j'aime, c'est une équipe qui combat, une équipe qui ne lâche rien. Et aujourd'hui, on n'a pas montré ça. Et on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Et c'est ce qu'on va faire sur les semaines à venir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être privés de vacances ? Tu as prévu des sanctions ou pas du tout ? Non, quand même, parce que par rapport à l'objectif, il est plus qu'à temps. Donc, bien sûr, on est frustré. Quand on arrive à faire un très, très bon bloc. Tu as enchaîné cinq victoires. C'est juste un petit coup d'arrêt. Et je pense, une bonne piqûre d'appel, de rappel. Et surtout, je vais m'en servir comme levier, bien évidemment. Et surtout, agacer les joueurs à nouveau, notamment pour la réception au Yonax. Parce qu'on a montré des faiblesses aujourd'hui. Et il faut les corriger. Sinon, tous les matchs vont être difficiles.